24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 3 infirmières de l'hôpital de Cannes se relaient pour coordonner le don d'organes. Ce matin, il s'agit d'Emeline et de Sandrine. On est le cheminement depuis le moment où on est alerté, jusqu'au moment où les équipes partent pour la greffe. Je pense que jusqu'à là on est bien. L'équipe est en contact permanent avec les services confrontés aux morts soudaines, aux morts brutales. Il y a des listes tellement longues de personnes qui attendent qu'on se doit d'être là tout le temps. On sait que ça va peut-être sauver 3, 4, 5 personnes. On a vraiment des examens à faire pour être sûr à un moment donné qu'il y a mort encéphalique. Puisqu'on peut être donneur d'organes que s'il y a mort encéphalique. On ne voit plus aucun vaisseau qui puisse amener et qui amène du sang au fonctionnement du cerveau. Donc chez un patient décédé, le cœur peut continuer à battre, les poumons peuvent continuer à faire leur travail, les reins peuvent continuer à produire de l'urine, le foie peut continuer à faire son travail également. Cette période très courte de quelques heures, c'est cette période-là qui rend possible le don d'organes. Marie-Noël a été confrontée à cette situation l'an dernier, à la mort de son mari. Fanny, la psychologue du service, était à ses côtés pour aborder le don d'organes. Elle continue d'échanger régulièrement. J'ai demandé il n'y a pas très longtemps si les greffons avaient fonctionné et apparemment, oui. Mais après, c'est tout. Sinon, non, il n'y a pas d'autres nouvelles. Si je n'avais pas demandé, je n'aurais jamais su. Et d'apprendre que ça a marché, je suppose que c'est quand même... C'est bien. C'est bien. Quelque part, ça rassure, ça donne un sens, même si on ne le voit pas initialement, parce que ce qu'on voit initialement, c'est la perte. Dans le futur, effectivement, on arrive quand même à se rassurer, à se dire qu'il y a un sens à tout ça, ce qui est de sauver la vie de plusieurs autres personnes, si c'est possible. J'avais un peu peur de comment on allait me rendre mon enfant au moment de l'enterrement. On m'a dit qu'on ne verrait rien. Et en effet, je n'ai rien vu, aucune cicatrice. Il a sauvé cinq enfants. Nicole a perdu son fils en 2002 suite à un accident de ski. Jérôme avait 10 ans, une tragédie. La question du don est très vite arrivée. Les deux parents n'ont pas hésité. Moi, j'ai fait du bien et je n'ai pas donné mon fils. C'est important, vraiment, je pense. Parce que si on fait un don d'organe et qu'après, on se dit « Alors mon fils, où est-ce qu'il est ? » Ou mon enfant, ou mon mari. « Alors où est-ce qu'il est ? » Non, il ne faut plus se poser ces questions. On a fait un très beau don. Et on ne pense que du positif pour ses receveurs. Qu'ils le vivent bien, qu'ils soient heureux, qu'ils vivent longtemps. Et je vous dis, la personne que vous avez aimée, elle continue à vivre en vous entièrement. Depuis le début de l'année, l'hôpital de Cannes a enregistré six donneurs. Ils ont permis à 20 personnes de bénéficier d'une greffe.